Durant quatre jours, les experts des pays de la CES et ceux venus de l'Afrique de l'Ouest ont été outillés sur les risques accidentels de la pollution des hydrocarbures en mer et sur le littoral. Représentant respectivement le Congo et la Guinée à ses assises, Lise Grasirondo et Diallo Umar Fatoumata se réjouissent de la qualité des échanges qui ont prévalu tout au long de ces travaux, bénéfiques pour leur pays au regard de leurs spécificités. Par notre emplacement géographique, nous sommes sujets aux pollutions et à beaucoup d'autres crises. C'est dans ce sens et dans ce contexte que le préfet maritime du département de Point-Noir m'a confié la mission de venir participer à ce séminaire de formation pour apprendre, pour avoir un peu plus de connaissances sur le traitement des pollutions au cas où la crise surviendrait chez nous. Et à l'issue de cette formation, je peux dire que nous avons acquis, ou moi pour le compte de mon pays, j'ai acquis beaucoup de connaissances, qui me permettrait en tant qu'acteur et décideur un jour d'intervenir et d'agir avec efficience au cas où une crise se produirait, notamment en cas de pollution maritime par les hydrocarbures. Nous avons été outillés, nous avons été armés et le CEDRE a mis à notre portée tous les éléments, les codes, les connaissances, les compétences qu'il faut pour pallier à ce genre de situation ou d'accident. Aujourd'hui, nous disposons quand même les éléments de riposte, surtout à travers la formation qu'on a suivie ici, concernant la gestion de crise en cas de pollution maritime liée aux hydrocarbures. Donc aujourd'hui, on a quand même la possibilité de restituer ce que nous avons appris au Gabon à travers les partenaires techniques le CEDRE et l'ISMI. Donc aujourd'hui, quand on a une pollution, que ce soit au niveau 1 ou au niveau 2 ou au niveau 3, on aura quand même la possibilité et la force d'intervenir afin de circonstruire la pollution. Pour les formateurs, la rencontre aura donc été un franc succès. On témoigne l'implication des différents participants, toute chose qui traduit l'importance d'un tel séminaire pour des pays dont la grande partie des échanges commerciaux se passent en mer. C'était extrêmement intéressant du fait notamment de la motivation des gens. On est resté enfermé en salle de 8h à 18h et ce n'est pas toujours facile. Ils ont également fait preuve de motivation à partager leur expérience avec des interventions de 5 représentants nationaux qui ont souhaité partager leurs bonnes pratiques en matière de planification, partager leur expérience récente en matière de gestion de pollution et partager les retours d'expérience, d'exercice. Donc c'était très riche pour nous et toujours un immense plaisir pour nous qui est montant le continent africain d'avoir autour de la table plus de 8 pays représentés avec chacun des préoccupations différentes, des façons de faire différentes et je crois qu'il y a eu un échange extrêmement fructueux cette semaine. C'était un vrai bonheur de formateur. La pollution marine étant un phénomène transfrontalier, les Assises de Libreville constituent de ce fait un appel aux pays des bassins du Congo reputés pour leur sous-sol riche en pétrole à mutualiser leurs efforts.